Je voudrais d'abord vous dire que j'ai été très heureux de réaliser en votre nom ce rapport d'initiative sur l'avenir de la politique européenne de croissance bleue. Et je souhaite remercier mon expert, Damien Périsset, ainsi que les collaborateurs du groupe socialiste et de la commission NAT. Je suis un jeune membre du comité des régions, depuis un an seulement. Alors je me pose parfois des questions. Quand un rapport est adopté à l'unanimité en commission et quand si peu d'amendements sont déposés en plénière, est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle ? J'hésite encore. Est-ce que le sujet vous laisse indifférent ou au contraire, êtes-vous déjà tous convaincus et enthousiastes ? Ce que je peux vous dire, c'est que nous avons eu un excellent débat en commission NAT et que j'ai rencontré en faisant ce rapport beaucoup d'enthousiasme, une conviction partagée que la mer est un sujet d'avenir crucial pour lutter contre le changement climatique, produire l'énergie de demain, assurer notre alimentation et notre santé, contribuer à notre qualité de vie et à nos emplois. Avec l'intergroupe maire au Parlement, avec la conférence des régions périphériques maritimes, avec le cluster maritime européen, nous sommes convaincus que le rêve maritime peut mobiliser les citoyens, qu'il concerne toutes les régions, même éloignées des côtes, et qu'il peut devenir un atout pour la relance du projet européen. Notre parole est attendue, je vous ai représenté à la conférence informelle des ministres de la mer à Malte le 20 avril, où nous avons eu un formidable accueil et une belle reconnaissance. Les Etats membres et la commission comptent sur la mobilisation des régions, alors je vous le dis, notre comité ne doit pas se limiter à adopter des rapports, mais s'affirmer comme entrepreneur de politique européenne, et la mer est pour le comité des régions une formidable opportunité de valoriser son rôle et ses missions. Donc l'avis que je vous propose se donne comme premier objectif de mobiliser les villes et les régions autour des opportunités de la croissance bleue, je vais faire au plus vite, vu l'heure, mettre la question de la mer au cœur de la mise en œuvre de la politique régionale, amener les territoires maritimes et littoraux, les îles, à dire ce qu'ils vont faire pour la croissance bleue, mais aussi demander à la commission et au conseil de favoriser les coopérations interrégionales et de permettre des programmations interfonds dans les îles et les zones côtières sur le modèle du programme LEADER. Alors la priorité absolue des villes et des régions pour la croissance bleue, c'est la création d'emplois durables et de qualité. Cela passe par un effort de recherche. Nous avons proposé de consacrer 10% du programme CADRE à des projets qui concourent à la croissance bleue. Cela passe aussi par une mobilisation sur les enjeux de formation et par une mobilisation sur le financement des projets de développement économique autour de la croissance bleue. Nous soutenons l'idée portée par la commission de création d'un fonds européen d'investissement pour la croissance bleue, une déclinaison thématique du plan Juncker, ce qui est impossible aujourd'hui, avec un volet communautaire, mais aussi avec des plateformes territoriales de la croissance bleue, financées par le plan Juncker, il s'agit avec les régions et les Etats membres d'identifier, d'accompagner et de financer des projets de toute taille, portés notamment par des PME, au sein d'espaces régionaux ou inter-régionaux ayant la taille critique nécessaire. Pour conclure, une nouvelle ambition pour la croissance bleue ne sera possible que si elle s'inscrit dans une approche globale des enjeux maritimes et que si cette ambition trouve une traduction citoyenne et politique. Pour le comité des régions, la mer ne doit pas être seulement un objet de projet, mais devenir un objet de politique. Tous nos efforts, les acquis de la déclaration de Malte et ce rapport n'auront pas de sens si le Conseil ne fixe pas un nouveau cadre de gouvernance et ne donne pas un mandat clair à la Commission pour engager rapidement de nouveaux projets. Nous proposons la mobilisation d'un vice-président de la Commission, la tenue d'un conseil maire annuel et la rédaction d'un livre blanc, la mer au cœur de l'Europe, pour assurer la transversalité nécessaire, élaborer et piloter la feuille de route dont nous avons besoin. Voilà, chers collègues, le cap qui vous est proposé. J'espère que vous ferez connaître ce rapport dans vos régions et que notre institution deviendra un ambassadeur européen de la croissance bleue. Merci.